Les plus observateurs d'entre vous auront sans doute remarqué un changement dans mon apparence physique. Est-ce que c'est mes cheveux ? Est-ce que c'est ma barbe ? Est-ce que je me suis fait refaire le nez ? Eh bien non, j'ai seulement enlevé mes lunettes. Ah oui, j'ai aussi été mordu par un zombie la semaine dernière, mais pas de souci, je vais bien. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, à Grenoble, c'est le jour de la zombie walk. Ce qui m'amène tout naturellement à creuser un sujet qui, j'en suis persuadé, vous chatouille le cortex. Est-ce que les zombies existent ? Le 26 mai 2012 à Miami, un homme de 31 ans s'est attaqué à un SDF en lui dévorant le visage, et ça sous les yeux des passants. Lorsqu'un officier de police lui a demandé d'arrêter, l'homme s'est retourné vers lui à un morceau de chair sanguinolent pendant de sa bouche, et s'est contenté de grogner avant de se remettre à mastiquer sa victime. La police a finalement dû faire feu pour l'arrêter, mais l'agresseur semblait ignorer la douleur. Plusieurs balles ont été nécessaires pour l'abattre. Plus tard, il a été découvert que ce zombie cannibale était en réalité sous l'influence d'une drogue dérivée du LSD. Il ne s'agissait donc pas des prémices d'une épidémie zombie due à un virus mutant. Ce genre d'épidémie a été envisagé dans un documentaire diffusé sur la chaîne National Geographic intitulé La vérité sur les zombies. Pour qu'une invasion zombie se produise, il faudrait qu'un virus tel que la rage se combine à un autre virus tel que celui de la grippe. Mais même si cela se produisait, le résultat serait quand même très loin de ressembler à ce qu'on peut voir au cinéma. Une invasion de zombies telle qu'on l'imagine est totalement impossible. Et ça tombe bien, parce que ce n'est pas du tout de ça dont je voulais parler. A la jonction de l'anthropologie et de la psychologie clinique, on trouve un domaine de recherche qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. Cette discipline part du principe que les maladies mentales ne sont pas universelles et qu'elles varient selon la culture et selon les époques. En effet, il existe tout un tas de troubles psychiques qui n'existent pas dans notre culture occidentale. Par exemple, en Asie, il existe un syndrome qu'on appelle le corot. Les hommes qui souffrent de corot éprouvent une peur panique parce qu'ils sont convaincus que leur pénis est en train de se rétracter dans leur abdomen et de disparaître. Et bien le zombie pourrait être envisagé comme un autre de ces troubles psychiques qui n'existent pas dans nos contrées occidentales. Le zombie trouve ses origines dans la culture haïtienne et plus précisément dans la religion vaudou. Dans cette religion, il existe une croyance selon laquelle les sorciers peuvent transformer les gens en zombies en leur faisant ingérer un poison à base de poisson globe. Ce poison ferait d'abord mourir la personne, puis une fois le cadavre enterré, le sorcier viendrait le réveiller. Le corps sans âme, le zombie, dépouillé de toute volonté ou de conscience, deviendrait alors l'esclave du sorcier. Présenté comme ça, ça a l'air incroyable. Mais le truc, c'est que contrairement aux machins religieux habituels, comme genre Jésus qui marche sur les eaux, il est possible de croiser de tels zombies à Haïti. Ou en Haïti, je ne sais pas comment on dit. En fait, il y aurait environ 1000 nouveaux cas de zombification par an à Haïti. Des gens en regard vague, aux mouvements lents et maladroits, qui sembleraient sans but dans les rues et qui n'arrivent plus à parler. Be proud of you, because you can be... do what we want to do. Mais ces zombies-là ne sont pas dangereux. En fait, les Haïtiens ont plus peur d'être transformés en un zombie que d'en croiser un. En 1997, deux chercheurs, Roland Littlewood et Chavan Douillon, se sont penchés sur le sujet et ont notamment étudié 3 cas de zombies. Pour ces chercheurs, ça ne fait aucun doute, les zombies d'Haïti souffrent de troubles psychiatriques ou neurologiques. Alors, revenons-en à la question de départ. Est-ce que les zombies existent ? Désolé de vous décevoir, je sais que vous en rêviez tous, mais une invasion de zombies due à un virus mutant est totalement impossible. Par contre, si on parle des zombies originels de la religion vaudou, alors là, oui, ça existe. Mais rien à voir avec la magie, il s'agit plutôt d'une forme de trouble mental. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de faire flipper votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter ou sur mon blog. Sous-titrage ST' 501